bonjour à tous petite vidéo très rapide pour répondre à une question que vous m'avez posé sans doute 2000 fois à savoir est-ce que les petites plaques à 30 euros sur aliexpress en UHMPE polyéthylène de masse molaire très élevée des plaques de niveau 3 donc qui arrête tous les calibres d'armes de points jusqu'au 44 magnum est-ce que on peut mettre deux plaques l'une derrière l'autre pour arrêter un tir d'AK47 en 7,62 par 39 et un tir de AR15 en 223 et se retrouver avec l'équivalent d'une plaque de niveau 3 pour la modique somme de 60 euros comme d'habitude je vais utiliser les plaques de chez Raptor Tactical vous avez déjà vu les tester des dizaines de fois comme d'habitude je vous mets les liens en description si ça vous intéresse et comme ils ont des problèmes d'approvisionnement du HMPE en ce moment et qu'il n'y en a plus qu'une centaine en stock je vous mets aussi des liens vers des produits équivalents chez d'autres vendeurs si jamais il y a des ruptures de stock qui durent assez longtemps c'est quasiment la même chose et quasiment pour les mêmes prix c'est du 3A aussi même matériau même poids environ 420 grammes par plaque donc c'est parti un vieux gilet qui traînait l'AK et on va tester ça je vais même pas les scotcher je vais juste le mettre comme ça de toute façon ça bougera pas dans le gilet et on va commencer avec l'AK je pense que ça va arrêter l'AK pour l'AR j'en sais rien en tout cas c'est parti pour les munitions on a du 123 grammes FMJ tout ce qu'il y a de plus classique pour rappel on avait arrêté le 300 black art avec juste une seule plaque donc là je suis assez confiant pour l'AK c'est parti on a l'air pas mal on est passé ici ensuite qu'est ce que ça a donné première plaque traversée donc déjà on sait que ça arrête pas de l'AK deuxième plaque est extrêmement déformé mais le projectile a été arrêté et d'ailleurs on voit juste ici déjà on a vu qu'avec deux plaques on arrête un tir d'AK 47 ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose quand on sait la popularité de cette arme dans certains terroirs français par contre niveau déformation là on est très loin de respecter les normes NIGI une bosse énorme donc je suis pas très optimiste avec l'AR15 puisque on tire un projectile beaucoup plus rapide qu'avec l'AK donc on va tester ça maintenant je vais m'amuser à viser avec ce petit laser bleu jamais tester de lampe avec un laser bleu évidemment les lasers les plus populaires sont les verts suivis des rouges alors les rouges on dit qu'ils sont moins visibles de jour qui consomment moins de batterie les verts sont plus visibles consomment plus de batterie et le bleu est censé être un compromis entre les deux alors light nous dit que le bleu aveugle moins le tireur qui se voit mieux à travers de la fumée ou du brouillard il y a aussi des gens qui sont plus ou moins sensibles à certaines couleurs donc si ça vous intéresse de tester un laser bleu il y a une bande flash en ce moment qui dure jusqu'au 27 mai à minuit avec 10 à 40 % de réduction sur tout le site donc ça fait la balle DRS bleu à 116 euros au lieu de 150 je rappelle qu'outre le laser c'est une lampe très compacte qui sort 800 lumens et qu'on peut l'allumer ou l'éteindre avec ou sans le laser on passe au 223 on est en fmj 55 gras ça n'a pas l'air bon déjà visuellement c'est pas très encourageant à moins que j'ai très mal visé donc on va aller voir les plaques malheureusement je crois que j'ai bien visé là il y avait le trou de l'AK là il y a celui de l'AR donc je suis assez loin du premier impact à un endroit où la plaque n'est pas abîmée donc on va aller la chercher impact ici dans la première et dans la deuxième bon en 223 on a traversé ici et là il n'y a même pas de déformation on a vraiment traversé comme du beurre on va essayer une dernière chose donc je vais réessayer les deux plaques dans un endroit qui n'est pas abîmé et on va mettre une troisième plaque derrière mais cette fois on va mettre une plaque en kevlar souple en espérant que les fibres attrapent le projectile donc là du coup ça fait 1300 grammes pour les trois donc ça reste assez léger et ces plaques là pareil c'est le rapture tactical donc c'est des plaques en kevlar je crois qu'elles sont dans les 30 et quelques euros donc on va tester ça même chose 223 55 grain notre dernier espoir ah là c'est encourageant alors on est passé ici au bord on a traversé le deuxième et on est enfin le kevlar ici et on n'en est pas ressorti on a juste déchiré le tissu un petit peu mais la balle est bel et bien ici on a très très peu déformé le kevlar à l'arrière donc là la balle n'a plus beaucoup d'énergie quand elle arrive donc voilà on arrête de la 223 pour en gros moins de 100 euros bon on a vu qu'avec trois plaques deux en PE une en kevlar on arrête AK47 et R15 donc là on en a pour 1,3 kg de matériel environ 100 euros je dis à personne ce qu'ils doivent acheter ou pas acheter vous êtes grand mais pour tous ceux qui m'ont posé la question maintenant vous avez votre réponse sur ce je pars en europe pendant deux trois semaines je vais pas pouvoir faire de vidéos en rentrant on va reprendre les tests balistiques 44 magnum les carabines à levier en 45-70 22 TCM la 17 HMR que vous m'avez beaucoup demandé aussi et je vous dis à la prochaine